Vous avez, en tout cas, à la lecture, un véritable roman historique, dans le sens où vous arrivez à écrire une histoire connard en un an. Et c'est un roman absolument captivant, justement. Et cette histoire, c'est l'histoire du Moyen-Orient, plus particulièrement de la ville d'Amen au Yémen, puisque vous prenez comme point de départ, en fait, on va dire presque le seuil de l'hôtel de l'hôtel à Adem. Voilà, je vous remercie chénérément d'avoir bien voulu accepter notre invitation ce soir. Merci beaucoup, merci de votre accueil. Merci à Dominique aussi, qui est pour beaucoup dans l'organisation de cette soirée. Donc, voici ce livre, « Quatre saisons à l'hôtel de l'univers », avec son bandeau, qui est une petite histoire, ce bandeau. C'est une photographie colorisée des années 50, de Dick Ketchian, qui tenait à Adem, à l'extrême sud de l'Arabie, un studio de photographie et de carte postale. Et j'aime beaucoup cette photo, qui est en quelque sorte la métaphore de l'ouvrage, qui a failli ne pas exister, puisque, quand le livre est sorti, avec Gallimard, on m'a dit « Ah ben non, finalement, il n'y a pas de bandeau pour cette sortie-là ». J'ai un peu insisté. Et puis, mon éditeur chez Gallimard a montré la photo autour de lui. Et les gens en ont été si contents que, finalement, il se retrouve ici, sur le livre. Et j'aime beaucoup cette photo, parce que c'est, en quelque sorte, une métaphore de l'ouvrage. sur fond de désert, un dromadaire, et les deux personnages, un homme et une femme, qui regardent au loin comme on regarde l'avenir. Et donc, un auteur a toujours quelques difficultés à présenter son livre. C'est pour ça que l'idée de faire venir des grands témoins est toujours très intéressante. Et c'est pourquoi je vais le commenter, déjà, à partir d'un point de vue extérieur. J'ai reçu, parmi les réactions de lecteurs, le message fort aimable d'un journaliste suisse qui m'a écrit ceci. Je suis actuellement en pleine lecture de votre dernier roman, Quatre saisons à l'hôtel de l'univers, qui vient de paraître chez Gallimard. Je m'apprête à en faire un compte-rendu. N'étant pas encore parvenu au terme de ma lecture, je ne sais pas quelle en sera exactement la teneur pour le moment. Il est tout une fois une question que je me pose, encore et encore, au fil des pages, celle de la part fictionnelle du récit. Nous ne sommes en présence ni d'une chronique, ni d'un essai historique, mais bien d'un roman. Un roman historique, donc, qui met en scène des événements, des lieux, des personnages et des propos réels, tout en restant, de par son statut, une fiction. A partir de là, je me demande quelle démarche a été la vôtre. Il n'est pas une page qui mette un document sous les yeux du lecteur, qu'il s'agisse d'une lettre, d'un discours, d'une photo, d'une carte postale ou je ne sais quoi d'autre. Au milieu de toutes ces sources, quelle est la part de fiction, de reconstitution, voire d'invention, pour autant qu'il y en ait une ? Quelle a été votre méthode, votre méthode de traitement des données historiques pour en faire ce roman clair, précis, dans ses concis, moins de 500 pages pour plus d'un siècle d'histoire ? Je dois dire que, pour un auteur, recevoir tel compliment des lecteurs est véritablement un bonheur. C'est la récompense de beaucoup d'efforts, mais je ne sais pas si le mot concis correspond exactement à l'épaisseur du livre. En réalité, c'est le sujet qui impose son rythme et qui impose son ampleur à l'auteur. L'histoire se déroule et j'aime bien le mot dérouler car il exprime exactement le processus de création. Je déroule donc une histoire comme on le faisait avec les rouleaux, volumennes, dans l'Antiquité. Je commencerai par évoquer une réflexion de Jonathan Swift, l'auteur des Voyages de Gulliver, paru en 1726, disait donc « Quand je lis un livre, intéressant ou non, il me semble qu'il est vivant, qu'il me parle. » J'espère donc que ce livre « Quatre saisons à l'hôtel de l'univers » parlera à ses lecteurs qu'il est vivant et également qu'il est intéressant. Je vous propose moi aussi un voyage, non pas dans les contrées imaginaires que visite à Gulliver, capitaine du vaisseau L'Aventure, mais dans un monde disparu et dans un monde pour une part oublié, l'Orient tel qu'il a existé et tel qu'il a essayé de se construire un futur au siècle dernier. Pourquoi de ma part un roman oriental ? À cette question, la réponse première est qu'une œuvre littéraire n'a en principe pas besoin de justification autre qu'elle-même. Cependant, ce ne serait qu'une esquive d'en rester là. En vérité, ce sont les événements actuels du Moyen-Orient qui m'ont amené à la conception de ce livre avec le sentiment que se perdait aujourd'hui l'histoire du siècle passé, que dans les bouleversements du présent s'imposait l'idée fausse que cette partie du globe était un monde à part et qu'il nous était radicalement étranger et incompréhensible. Or, je prétends exactement le contraire. Ce monde peut nous être pas et il nous est possible de le déchiffrer. Je me situe d'un point de vue universaliste, le point de vue des Lumières, c'est-à-dire d'un humanisme rationnel et c'est ce point de vue qui m'a guidé durant tout mon long voyage. Restait une difficulté majeure, comment dérouler cette histoire sous les yeux du lecteur de façon romanesque ? L'auteur sait où il veut en venir, les rivages qu'il veut aborder, mais la question du comment demeure. Comment en effet embrasser un si vaste champ une si large étendue sur l'espace d'un siècle ? Comment l'appréhender ? Comment donc dérouler cette histoire ? Et j'ai choisi de partir d'un point, de m'accrocher à un point, un point nodal et de là d'y radier, de mener mon exploration dans différentes directions. Ce point de départ, ce point central où se nous l'intrigue et toutes les intrigues, c'est la cité d'Adennes. Les raisons de mon choix sont multiples et j'y reviendrai. Si vous le permettez pour illustrer mon propos, je vais vous lire un extrait du chapitre 2 dans lequel il est montré que la géographie éclaire l'histoire du mieux qu'elle peut réciproquement. La tradition d'une certaine littérature de voyage et de découverte, telle que l'offrir en leur temps le tour du monde, le magasin pittoresque ou le magasin d'éducation et de récréation, se plaisait à avertir le lecteur des incommodités de l'excursion, de l'inconfort de quelques situations, des joies qu'il éprouverait cependant à aller toujours plus avant et le remercier enfin pour avoir parcouru en bonne ou douteuse compagnie de si longue distance. Or, partant d'Aden, un point, étant vérifié qu'à la sphère sociale s'applique le postulat mathématique par un point passe une infinité de droites, le présent voyage dans un monde de roc, de sable et de dune, habité de peuples divers ou lourds passés, n'est par sa nature même pas banale. On y fera à coup sûr des rencontres inattendues, on y croisera forcément des gens hardis, ceux-là au milieu de grands périls. C'est bien le moins que l'on puisse exiger. Mais il se pourrait également que chemin faisant se démêle les causes des effets dans le faisceau des événements, que devienne intelligible leur soubresaut et qu'en cours de route ou tout à la fin, on trouve matière à réflexion. Des territoires de l'Arabie et de leurs contours, on disait à ce moment qu'ils se distribuaient en une somme variable d'états instables, découpés par les contraintes de la géographie, les aléas de l'histoire et la volonté mouvante des puissances d'Occident. À l'est de l'Irak, où coulaient deux fleuves majestueux, le Tigre et l'Euphrade, où l'on cultivait le blé, l'orge, le maïs, le riz, où s'élevait la ville remarquable de Bagdad et d'où surgissait le pétrole gluant. Sur la façade méditerranéenne, la Palestine, où était Jérusalem, peuplée de juifs, de chrétiens, de musulmans, citée triplement sainte, laquelle posait des problèmes fort délicats. Le Liban voisin, son grand port de Beyrouth, le mont Liban aux montagnes de lait, et puis la Syrie, où l'on cultivait les céréales, le coton, le tabac, les orangers, les abricotiers, les oliviers, la vigne, où se trouvait Damas caché dans ses admirables jardins, Alep, magnifique oasis. Ensuite, la péninsule d'Arabie, proprement dite, parallèle au rivage de la mer Rouge, passée sous la coupe de l'Émir du Nezde, pays des redoutables wahhabites, située dans une zone des plus désertiques, capitale Riyad. Dans le sud-ouest de la péninsule, le Yémen, d'où provenait le fameux Mokka, et sur les rivages sud, enfin, à Dène, port majeur et stratégique sous contrôle des Anglais. En ces gros traits se présentait le tableau que l'on dressait de l'Arabie et de ses marches, les plus pointilleux ajoutant quelques mots sur les principautés sans importance des rivages méridionaux. Oman, la côte des Pirates, le Qatar et Bahreïn, peublés de pêcheurs de perles, et le Koweït, toutes soumises à l'influence britannique. Parfois, cette ère géographique et politique fluctuante d'une Arabie bordée de quatre mers sur le continent asiatique, c'est pourquoi on la désignait aussi sous le nom d'Asie occidentale, était étendue, pour des raisons linguistiques et culturelles d'apparente évidence, à l'Afrique septentrionale jusqu'au rivage de l'Atlantique, c'est-à-dire à l'Égypte, à la Libye, Maghreb, qui signifie le couchant, et comprend la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Les Occidentaux, qui s'intéressaient de bonne foi à la marche du monde, ils s'en trouvaient un certain nombre, et regardaient les événements dérouler leur cortège incessant de misère, se demandaient si le monde avait finalement une finalité, si la conception téléologique de l'Histoire, dominée par la raison, par l'esprit universel qu'ils avaient apprise des meilleurs philosophes et sous la dictée de leurs plus vertueuses émotions, était bien solide sur ses bases et dans ses fondations. Ils se demandaient encore si tous les peuples sur le globe pouvaient se donner la main, comme on aimait à le chanter en des langues variées, s'ils marchaient bien dans la même direction, si leur destin pouvait s'accommoder, si la paix et le bonheur sur Terre pouvaient un jour en somme devenir réalité. D'aucuns maintenaient que oui, d'autres soutenaient que non. Aden, donc, est la page de mon exploration, et cela pour des motifs essentiels. Conquise en 1839 par les Britanniques, Aden représente une place d'intérêt stratégique. Elle commande l'entrée de la mer Rouge, veille en face sur la corne de l'Afrique et depuis l'ouverture du canal de Suez en 1869, Aden est le passage obligé de la route des Indes, de la route d'extrême-orient, vers l'Australie ou vers l'Afrique de l'Est ou du Sud. C'était aussi une colonie, un modèle de ce que fut la politique coloniale britannique au Moyen-Orient. S'il côtoyait toutes sortes de populations, des Arabes, des Juifs, des Noirs Somaliers ayant traversé la mer Rouge, des Vorahs, indiens convertis à une branche de l'islam chiite, des Parsis, indiens Zoroastriens adorateurs du feu, originaires initialement de Perse, qui avaient à Aden leur tour du silence, lieu où ils déposaient leurs morts pour les laisser dévorer par les bêtes afin que la nature retourne à la nature. Et même, on y trouvait des Portugais, c'est-à-dire en fait des Indiens de Goa convertis au catholicisme. Et toutes ces populations vivaient du commerce et de l'activité portuaire sous l'autorité des fonctionnaires et des officiers anglais, sous la discipline des soldats hindous. Ils passaient à Aden un nombre considérable de passagers, si considérable qu'ils ont laissé des traces de toutes sortes, des mémoires de voyage dans lesquelles j'ai pu, quand nécessaire, puiser une matière brute. Ainsi, les impressions d'une missionnaire presbytérienne dont je vous donnerai lecture au chapitre 6. Une visiteuse, missionnaire presbytérienne, elle avait la foi et revenait de la colonie du Cap dans le sud de l'Afrique, jugeait une seule chose digne de considération à Aden. La route construite par les Anglais qui reliait Stimmer Point au cratère par Main Pass, collait trois entre deux falaises qu'empruntaient les voitures à cheval, les ânes et les dromadaires. Le confort du gîte et les effluves du couvert ne lui plaisaient guère, à Saint-Coupier et 10 shillings la journée. Un bon hôtel anglais serait une grande bénédiction à Aden et épargnerait d'avoir à utiliser un jargon d'anglais mêlé et de français rouillé. Elle parlait à l'époque où deux établissements étaient tenus par les Français. Du reste, elle s'agassait aussi des gamins somaliers assommants, des juifs vendeurs de plumes d'autruches accrochés au basque des voyageurs. Or, si les Somalies étaient de migration récente, venient emplir les soutes à charbon pour l'ombre d'un pourboire, les juifs d'Aden y vivaient bien avant les Anglais. Depuis Nabucodonosor, disait la tradition, depuis la destruction du premier temple de Jérusalem par le roi de Babylone, rapporté par la Bible en plusieurs endroits, ce qu'une missionnaire du Royaume-Uni n'aurait dû ignorer. Et si ce n'était depuis Nabucodonosor, au moins depuis Titus le Romain qui mit à mort autant de juifs qu'il en put trouver, rasa le second temple de Jérusalem, ne laissant subsister que le mur des lamentations. Ce malheur faisait l'objet d'une prophétie dans l'Évangile selon Saint Luc qu'aucun missionnaire britannique de foi presbytérienne n'est en droit d'oublier. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, comprenez alors que sa dévastation est toute proche. Alors ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes. Luc 21-20-23 Beaucoup fuirent et par conséquence éparpillères. Les Anglais trouvèrent à Aden en fouillant le passé trois cimetières juifs et des pierres tombales gravées en caractère hébreu, dont l'une, celle de Léa, datait de l'an 764 après la destruction du temple de Jérusalem, soit l'année 834 des Britanniques, quand Kenef Macalpine, à la longue moustache, régnant sur certains Gaëlle d'Écosse, tailladait pictes et vikings à grands moulinets de H.E.D.P. Sigi Léa, fille de Yaffa Mazal, décédée à 17 ans, que son âme soit dans le groupe de la vie, qu'elle aille en paix et repose de son repos, et que vienne Léa au jardin d'Éden étudier Adèle, elle est morte, mon amie. Il n'avait pas fallu dix ans aux Anglais après qu'ils se fussent appropriés à Aden pour enrichir leur musée de Londres de quelques belles pièces prélevées par leurs savants. Le catalogue du British Museum imprimé en 1847 par J. Woodford Hanson mentionne quatre pierres tombales comportant des inscriptions en vieux caractère hébreux, disposées à côté d'une pierre arabe dans le passage qui conduit de la salle d'Édicien, que l'on rencontre dans l'Iliade, au grand hall central des sculptures grecques et romaines. Les Juifs d'Aden formaient donc sur le rocher une population parmi les plus anciennes, ce qui leur donnait bien le droit de vendre des plumes d'autruches, de fabriquer des bijoux d'argent et de distiller l'alcool de date. Ce passage a une particularité qui m'est chère, l'épitaphe de Léa, et je vous en dirai quelques mots. Si l'on voulait décortiquer les sources du passage que je vous ai lu, on y trouverait non seulement les souvenirs de cette missionnaire, la Bible, l'Évangile selon Saint Luc, l'Iliade de Homer et un catalogue ancien du British Museum, mais aussi une étude sur les pierres tombales des cimetières juifs d'Aden, avec photographie d'une pierre tombale gravée en caractère hébreu ancien qui était pour moi une énigme. J'ai pu la faire traduire grâce à un ami qui a sollicité en Israël le traducteur adéquat. Et c'est ainsi que la petite Léa, morte à l'âge de l'adolescence, en l'an 834, de notre ère, se trouve sortie du néant. J'ai eu pareillement recours pour certaines traductions de l'arabe à une amie arménienne originaire d'Alef. Vous vous souvenez de ce que disait mon correspondant suisse. Il n'est pas une page qui ne mette un document sous les yeux du lecteur, qu'il s'agisse d'une lettre, d'un discours, d'une photo, d'une carte postale ou je ne sais quoi d'autre. C'est en effet la méthode que j'ai employée. Mettre un travail d'historien au service d'une œuvre littéraire. La forme du roman a l'avantage de toucher les régions de l'âme qu'aucun essai historique ne peut atteindre parce qu'il joue non seulement sur la rationalité de l'exposition mais aussi sur les émotions. L'écrivain argentin Georges-Louis Borges a dit un jour « Il faut raconter la vérité comme si c'était la fiction. » Et c'est ce que je m'efforce de faire. Cependant, et pour cette raison même, je récuse l'expression de roman historique. Le roman historique est un genre dans lequel la fiction prend pour cadre l'histoire afin de produire des effets de réel. Or, je procède tout à fait à l'inverse. Je me suis imposé une règle contraignante, m'en tenir à l'histoire dans sa vérité et la raconter comme si c'était un roman. C'est pourquoi mon éditeur a qualifié mon travail non pas de roman historique mais de roman d'histoire, ce qui est bien différent. En tant qu'auteur, je revendique une grande rigueur dans la véracité de mes sources jusqu'au détail. Mais pour le lecteur, il doit compter d'abord le cheminement, la progression du récit, la construction littéraire. Je travaille donc à la construction littéraire d'une histoire vraie. Je traite mes sources comme s'il s'agissait d'un matériau imaginaire s'agençant naturellement dans le récit. Cela requiert évidemment un énorme travail de recherche du point de vue documentaire mais qui fait aussi partie du plaisir de l'auteur. Et c'est cela qui précisément donne sa force au récit. Je voudrais faire une parenthèse sur les sources. Je privilégie toujours les sources originales, les documents d'époque, de première main, que ce soit les mémoires, la correspondance, la presse, les photographies. Ainsi, je peux écrire en me situant dans le temps même du récit, avec un avantage décisif tout de même sur les contemporains. Je connais la suite et la fin. Mais je dois dire aussi que je n'aurais pas eu la possibilité d'écrire ce livre, en tout cas de cette manière, si je n'avais été à l'heure d'Internet. Car je n'aurais pas pu amasser sans cette technologie les documents dont je me suis servi. J'ai pu me procurer des documents aux Etats-Unis et en Angleterre ou en Bulgarie et jusqu'en Égypte ou au Liban. Cela va même jusqu'aux objets du quotidien. J'évoque à un moment les timbres dessinés par Laurence d'Arabie pour le royaume du Hedjaz et que j'ai pu acquérir auprès d'un collectionneur. Le choix d'un roman d'histoire sur l'Orient me confronte à une autre difficulté, celle de l'exotisme, que j'avais déjà rencontré d'ailleurs dans mon roman précédent, mais dîner de Gala, qui se passait en Chine. Comme auteur, bien entendu, je maîtrise les lieux, les dates, les gens, leurs noms, leurs coutumes, j'ai une vue d'ensemble et je sais où je veux mener le lecteur. Mais il faut partir du principe que le lecteur n'est pas forcément familier de cet espace et des gens qui y ont vécu. Il faut donc le ramener à des choses et des gens connus, des choses et des gens qui lui parlent. Vous trouverez dans ce livre Arthur Rimbaud, bien sûr, qu'il traverse de part en part, mais aussi Paul Nizan, l'auteur brillant du pamphlet Aden Arabi et aussi le poète Philippe Soupaud. Vous y trouverez aussi Thomas et Edward Lawrence, dit Lawrence d'Arabie. Vous y rencontrerez le roi Farouk d'Egypte et plus tard, le colonel Nasser. Vous y verrez le roi Abdallah de Transjordanie qui fut assassiné dans la mosquée de Jérusalem et aussi Glub Pacha, le chef britannique de la Légion arabe. Vous y croiserez la dynastie des Saoud qui chassèrent les hachémites. Vous y rencontrerez le journaliste Albert Londres sur les chemins de Syrie. Fugitivement, vous y entendrez Dario Moreno ou Bob Azam et aussi les Beatles sur la fin. Chacun d'eux s'intègrent à mon récit. Chacun, de personne qu'il était, devient un personnage du roman. Voici donc un passage du chapitre 13 où il est question de l'intervention militaire française en Syrie. Parfois, les journaux parisiens se plaignaient du mystère syrien. Être informés en dernier par leurs confrères londoniens chiffonnaient un instant la susceptibilité des secrétaires de rédaction. A vrai dire, depuis le début des événements du Djebel Druse, la métropole n'a jamais été complètement renseignée sur ce qui se passait au juste. Ce qui se passait au juste en Syrie restait dans le flou. Mais peu de personnes tenaient au fond à le savoir. Des rumeurs, des dépêches d'afflances labilaires, des professions de foi patriotiques faisaient l'affaire. Les dessinateurs qualifiés du petit journal illustré montraient en couleur l'héroïsme de nos troupes en Syrie. Un contre dix, pleine page, au corps à corps avec les Arabes, les tirailleurs sénégalais à Chéchia, comme sur la boîte de Banania, le sourire en moins. Les triper à la baïonnette, fracasser les crânes à coups de crosse, couper les têtes à la machette. En une du matin, on vit le général Kamelin recevoir la soumission des chefs indigènes, un cliché de Luigi Stironi, photographe artiste à Damas, qu'il vendait en carte postale aux étrangers. Il en avait des tas comme ça des photographistes d'ironie. Les pendus de la place Merger, le bétail des paysans abattus pour l'exemple, des automitrailleuses white sur la piste, des soldats en race campagne suant dans la plaine, creusant des tranchées, posant des barbelés. Nul fouineur, cependant, nous courait au front. Nul farfouilleur, pas de rouletabille à trépide. Albert Londres ? L'Albert Londres qui avait traîné ses guêtres et son chapeau d'Ardanel, en Bulgarie, en Chine, en Montchourie et dans la Russie des Soviets. L'Albert Londres qui avait accompagné le général Gouraud au levant. L'Albert Londres qui assistait depuis la tribune d'honneur à la parade libanaise du général Gouraud, monté sur un cheval blanc. L'Albert Londres qui se faisait cirer les bottes dans une rue de Beyrouth assis dans un fauteuil d'osier. Oui, sans doute. Mais il vint à Damas après la bataille et descendit à l'hôtel Victoria où logeaient déjà les reporters anglais du Daily Mail de l'Even News du Manchester Guardian. Albert Londres, quoi qu'on en dise, n'était pas exemple de défaut. Son œil tricolore lui laissait voir dans l'insurrection syrienne un complot scélérat ourdi par les Britanniques ou trempés de concerts nationalistes arabes et bolcheviques internationaux. Tous ces gens pris ensemble entendaient mettre la main séparément sur un gâteau qui, de droit, par les accords Sykes-Picot, revenait à son pays. De l'hôtel Victoria, luxueusement laid, il câblait à Paris. D'aucun, rapportait-il, écotier sans scrupule, allègue que les Français traitent les Druzes à la Malgache. Mensonge et boniment, encore qu'on ne sache sauf à Madagascar ce que signifiait traiter un peuple à la Malgache. Était-ce le fait qu'avait paru à Madagascar une feuille dominicale intitulée « La cravache coloniale » ? La vérité vraie, disait-il, était que les Français bâtissaient en Syrie des écoles, des musées, des pistes carrossages, pour les automitrailleuses, tandis que les Anglais louchaient vers le pétrole de Mossoul et de Kirkouk. Voilà qui les différenciait in naturalibus. Les lecteurs d'Albert Londres à Paris et à Pantin apprirent un matin que 10 000 wahhabites allaient sans tarder marcher sur la Syrie. Entre le 5 et le 20 mars, c'était précis « Quels sont ces wahhabites ? » annonçaient leurs portaires, car ils supposaient à juste titre qu'à Pantin, voire à Paris dans le quartier latin, ces lecteurs ignoraient ce genre de détails. Ces wahhabites sont les habitants d'un pays arabe appelé Nejd. Le sultan du Nejd est Ibn Saoud. Ce Nejd comprend 4 millions d'habitants et va du golfe persique à la mer Rouge. Et cela depuis peu de temps. Depuis la victoire qu'Ibn Saoud remporta sur le roi Hussein, victoire qui le rendit maître des deux villes saintes, Médine et la Mecque. Hussein s'est enfui à Chypre. Son fils Ali, qui avait ramassé sa couronne, se cramponna quelques mois sur la côte à Djeda. La prédiction funeste d'Albert Londres ne se réalisa pas. Aucun des complots scabreux qu'il avait cru éventé de se concocter au Caire, à Angora, ou à Beyrouth ou à Moscou ne s'accomplit. Quant à la Syrie, son opinion se résumait à une phrase laconique. Nous avons la place, gardons-la. Ce concentré de raisonnements cartésiens satisfaisait les abonnés du Petit Parisien, les commis des grands ministères, les actionnaires affamés de la Banque de Syrie et du Grand Liban au capital de 25,5 millions de francs, de la Compagnie française des pétroles, de la Société anonyme française des tramways et de l'électricité de Beyrouth, de la Compagnie des chemins de fer de Bosanti, Alep, Nisibine et prolongement, correspondance avec le Taurus Express. Afin de dépasser cette difficulté de l'exotisme et de la complexité des situations, j'ai fait également le choix de donner à mes chapitres des titres qui évoquent ceux d'érosement de Jules Verne. Ce chapitre 13 est intitulé « Dans lequel les Français espiment un revers et le journaliste Albert Londres, respecté de tous, accourent à leur rescousse. » chapitre 14 où l'on voit l'étudiant polonisant donner un sens à sa vie et les pays d'Orient s'agiter de sourdes colères. Ainsi, chaque chapitre dans la continuité du récit se constitue en histoire propre et le lecteur peut trouver ses marques. Sans doute, dois-je vous dire deux mots sur le titre de ce livre « Quatre saisons à l'hôtel de l'univers ». J'ai voulu avec ce titre offrir des connotations multiples que chacun accueillera selon sa sensibilité. Certains d'entre vous le savent sans doute, l'hôtel de l'univers existait vraiment à Aden, à la pointe sud de l'Arabie, tenu par un Français, Jules Suel, et c'est là que résita Arthur Rimbaud par intermittence durant son long séjour dans la région de la Mer Rouge. D'ailleurs, une controverse a donné lieu à une dizaine d'articles, à des dizaines d'articles dans la presse et les revues spécialisées, à propos d'une photographie découverte en 2008 par deux libraires représentant un groupe sur le perron de cet hôtel de l'univers parmi lesquels on croit reconnaître Arthur Rimbaud. Était-ce lui ? N'était-ce pas lui ? La question demeure ouverte. L'hôtel de l'univers, bien sûr, est le lieu de halte des voyageurs, le lieu où on accueille l'univers, les gens de partout. Mais aussi un observatoire, le lieu d'où l'on observe l'univers. quatre saisons, on y verra si l'on veut une allusion à une saison en enfer de Rimbaud. Mais ici, le mot saison peut être pris dans le sens que lui donnent aujourd'hui les séries télévisées. Le sens d'époque, comme on disait autrefois pour les films, première époque, deuxième époque. Ainsi, pour la communauté du lecteur, mais aussi parce que cela correspond à de véritables périodes, j'ai découpé mon récit en quatre saisons. Saison 1, la conquête coloniale qui nous mène jusqu'à la guerre de 1914, jusqu'aux accords Sykes-Picot dont on a commémoré le centenaire il y a quelques mois et qui enterrinait le partage du Moyen-Orient en zone d'influence entre Anglais et Français. Saison 2, l'apogée de la domination coloniale qui va être remise en cause par la Seconde Guerre mondiale. Saison 3, celle de la décolonisation avec la naissance d'Israël et l'affaire de Suez. Saison 4, l'ère des indépendances qui, concernant Aden, coïncide avec la guerre des Six Jours et ce qui s'en suivit. Les quatre saisons ont leur logique, mais celle-ci ne saurait briser l'unité du récit. J'ai dit que je proposais un voyage, comme aurait dit Jules Verne, un voyage dans les mondes connus ou inconnus. Au cours de ce voyage, vous allez faire connaissance de personnages sympathiques et d'autres qui le sont moins. Certains sérieux, d'autres bouffons. Des caractères, en quelque sorte, qui ont tenu leur rôle, aidés ou balottés par les circonstances. Chapitre 29, où l'on voit une révolution rebattre les cartes dans la région. Le roi Farouk n'eut que six heures pour se faire la malle, quand la jeune des officiers insurgés vint dans son palais le prier d'abdiquer à midi, un jour de juillet 1952. Six heures pour ramasser ses clics et ses claques avant de ficher le camp. Pas une minute de plus. Farouk dut s'y reprendre à deux fois pour signer l'acte d'abdication tant sa main tremblotait. Il en avait de la chance, Farouk. Il avait été à un cheveu de connaître le sort de Louis Capet, de Charles Suard d'Angleterre, des Romanov de Russie. Son destin ne tenait qu'à un fil entre les mains des conjurés réunis en secret à Alexandrie. « Vous voudriez le laisser partir, mais vous êtes cinglé ? » s'emballait un des conspirateurs. Farouk est un criminel, un assassin. On devrait le pendre. Il a trahi l'armée. On doit le descendre comme on liquiderait un terrestre. Que croyez-vous qu'il va faire de son fric à l'étranger ? Il va nous combattre et les impérialistes en feront leur marionnette pour menacer l'Égypte et son peuple. L'officier n'était pas un tendre, mais d'autres, en face de lui, sans être plus sentimentaux, gardaient toutes leurs raisons. « Laissons le filer, l'histoire le condamnera. » Farouk pétochait. Son médecin personnel, les chefs de sa police politique, ses meilleurs amis étaient déjà sous les verrons. Un diplomate états-unien, que les poutchis se laissèrent passer parce qu'ils respectaient l'imposante Amérique et espéraient son amitié, entrevit Farouk dans ses appartements. « Venez, venez ! De ma vie, je n'ai jamais été aussi heureux de voir quelqu'un. Nous n'avons pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, sauvez-moi ! » implorait le roi. Cette protection n'était aucunement nécessaire. Farouk, si devant droit d'Egypte et du Soudan, sortit à leur indiquer sans être inquiété. Un détachement lui rendit les honneurs. Sa majesté flageolait de tous ses membres. « Puis-je au moins emporter ma collection de timbres et ma collection de pièces d'or ? » chevrota-t-il. « Pas question ! » lui fut-il sèchement répondu. Les révolutionnaires lui offraient un voyage sans retour en bateau ou en avion pour la destination de son choix. entrechoquaient dans son royal cerveau. « Pas si bête ! » pensait Farouk. « Un avion rien de plus facile à abattre ou à faire exploser en vol. » Il avait le pied marin et préférait embarquer sur le Maroussa, son YAC de 146 mètres, de 4500 tonneaux de jauge brute, avec sa femme, son héritier de sept mois, ses trois grandes filles et leur gouvernante française, Mademoiselle Tabouret. Sur le pont, Farouk, en grand uniforme d'amiral de la flotte, agitait son mouchoir et pongeait ses larmes. « Adieu, l'Egypte ! » Adieu ! Il était le dixième roi du monde à devoir abdiquer dans les années récentes. Une épidémie. Après 62 heures de mer par beau temps, le Maroussa toucha le port de Naples puis l'île de Capri. L'Italie, son chef Farouk, lui ferait une vie douce pour la bonne et simple raison que lorsqu'elle avait chassé son roi, Victor Emmanuel le minuscule, celui-ci s'était précipité en Égypte. Et lui, Farouk, bon garçon, avait fait don au monarque déchu d'un riche palais d'Alexandrie. Bien sûr, l'Italie était désormais une république truffée de communistes. Bien sûr, il y avait partout des rues Antonio Gramsci, même à Capri. Mais il y avait aussi cette civilité dont l'Italie s'était faite une réputation. Les marins du Maroussa transférèrent donc à terre ses bagages, ses clubs de golf, son attirail de pêche et 40 caisses de champagne, de whisky, de gin. Farouk occupa d'abord une suite de 26 chambres et 14 salles de bain à l'hôtel Capri. Et le premier soir, dîna d'un poulet rôti et d'ice-cream. Puis il prit ses aises au restaurant quand Hanson Delmar se baigna dans la piscine de Gracie Field, une actrice britannique philanthrope. Les chasseurs d'images guettaient chacun de ses gestes. Se tenait-il en maillot de bain au bord de la piscine, le ventre proéminent, un bob ridicule sur le crâne, clic, un cliché. Bravo ! Avec son visage rond, ses moustaches en crocs, il ressemblait au célèbre Hercule Poirot, en plus gros, en moins chic. Bien évidemment, le lecteur d'un essai historique pointu pourra trouver des informations essentielles sur le froid Farouk d'Égypte et la révolution qu'il renversa. Généralement sous une forme sèche, désincarnée, dépouillée de l'épaisseur du vivant. Mais je crois que la forme du roman renvoie à un défi plus grand. Donner la compréhension en reliant les choses les unes aux autres, en mettant l'accent sur le déroulé de l'histoire, c'est-à-dire sur le mouvement. Sur la façon dont les faits et leurs séquences s'enchaînent les unes aux autres. Chapitre 30 L'Égypte attendait fataliste la suite des événements. À première vue, rien de sérieux ni d'important n'avait changé. Les cinémas d'Alexandrie jouaient Le Fils d'Ali Baba avec Tony Curtis. Gros qui vendait ses ice-creams pasteurisés, son lait cahier vitaminé à l'américaine, les grands magasins hors-dibac, leur maillot de bain, une pièce c'est de Hollywood. La zone du canal demeure est calme. À toutes fins utiles, le Royaume-Uni dépêcha dans le secteur sa flotte de Méditerranée. Deux porte-avions, le Glory, le Magnificent, deux destroyers, le Chevaros, le Chevron, le croiseur Cléopâtre qui tairent leur mouillage d'Istanbul en Turquie, où les équipages prenaient du bon temps, afin d'approcher les eaux territoriales égyptiennes, tandis que 13 jets Gloucester Météor décollaient de Chypre pour survoler les pyramides, le Sphinx, le Nil. Évidemment, les positions britanniques seraient affaiblies dans tout le Moyen-Orient, peut-être de manière inexorable, si les Anglais se retiraient de la zone du canal, analysait l'expert militaire du New York Times en observateur objectif. Il n'existe aucun site équivalent à Suez d'un point de vue géographique ou stratégique. Qui et quoi remplaceront les Britanniques ? De cette question dépend le futur du Moyen-Orient. Le monde entier se demandait ce qu'allait advenir du canal et avec lui, de la route des Indes, la grande voie du pétrole. De fait, les décisions des gouvernements américains et anglais de couper les vivres à l'insert parce qu'ils s'approvisionnaient parce qu'ils approvisionnaient son armée au-delà du rideau de fer fut une mauvaise affaire. « Si vous achetez des armes aux rouges, vous n'aurez rien de nous. » Lui jeta la figure en un anglais peu protocolaire, l'ambassadeur sur Humphrey Trevelyan. « Ne vous ne me laissez pas beaucoup de choix, » soupira Nasser, navré. Il avait beau répéter que c'était purement commercial, qu'il achetait seulement selon ses besoins et capacités, qu'il était un sacré anticommuniste, que ce n'était pas parce qu'il importait des armes marxistes qu'en même temps il ramenait les principes bolcheviques, les british l'étaient bouchés. Un tank Sherman n'est pas tant différent d'un char Staline, un myc d'un vampire s'amusait à comparer le colonel Nasser. Le jeu se compliqua quand les Anglais puis les Américains, par mesure de rétorsion, annulèrent l'aide promise aux grands travaux d'Assoin, à la construction du haut barrage du Nil, du barrage géant qui devait sécuriser les terres arables, les aquatres du quart de leur surface, du barrage pharaonique qui doublerait la production d'électricité, ferait de l'Egypte un grand pays. C'est un risque calculé, estimait les Américains en privé. Nous allons obliger Nasser à choisir entre les Russes et nous. Ainsi soit-il. Les cinémas d'Alexandrie passaient alors les grandes manœuvres avec Gérard Philippe et au Caire, les femmes s'enbalancent avec Élie Constantine. Sa bardait, pif, paf, ping, pang, pigé, Nasser se taisait. Sa mine se renfroignait. On apprit bientôt qu'il allait prononcer un discours, un discours cardinal à Alexandrie, au jour anniversaire de l'abdication du gros Farouk. Il était attendu, de tous, des pauvres de la campagne, des ouvriers du coton, des portefeuilles, des dockers, des sireurs de chaussures, des vendeurs de cigarettes, des gens des villes, de ceux qui fréquentaient les cinémas ou le café Gropi, si bien que l'on se pressait autour du poste, même dans la librairie de Lothfala Soliman, le trotskiste solitaire. Il faudrait au moins qu'il nous donne la lune, grimassait le libraire sceptique. Les trotskistes sont souvent comme ça. Nasser arriva le soir tombé en voiture découverte, une américaine. La foule emplissait les rues, la grande place, débordait des trottoirs, des balcons, des toits. Gamal Abdel Nasser, vêtus d'un costume gris, une pochette sur le cœur, s'installa devant les microphones. Il causait, il causait, un flot de paroles. En regardant l'avenir, blablabla, nous luttons, nous sentons que nous triompherons, blablabla. La voix montait, descendait, il alignait des dates, distillait des noms, évoquait des faits, des principes. La pauvreté n'est pas une honte, mais c'est l'exploitation des peuples qu'il est. Le canal est la propriété de l'Égypte. Nous reprendrons nos droits sur une œuvre construite avec notre argent et la vie de 120 000 ouvriers morts à la tâche. Nous construirons le haut barrage et nous reprendrons tous nos droits que nous avons perdus. Nous maintenons nos aspirations, nos désirs. Au milieu de ces phrases, il glissait le nom du français Ferdinand de Lesseps dont la statue en bronze ornait l'entrée du canal à Port Saïd. « De Lesseps ! De Lesseps ! » Et tandis qu'il parlait, les commandos entraînaient de l'autre côté de la radio en entendant le nom de code de leur opération « De Lesseps ! De Lesseps ! » passèrent à l'action. Ils investirent le siège de la compagnie universelle du canal maritime de Suez et en prirent le contrôle. La voix de Nasser renflat pour sa péroraison. La nationalisation du canal de Suez est devenue un fait accompli. Alors il rit. Et après une seconde d'éternité, un frisson de bonheur parcourut la foule, se transmis par les ondes derrière les postes de radio. « Il nous a donné la lune ! » jubilait le trotskiste le Fala Soliman dans sa librairie. « Ah, Nasser ! Comme tu étais admiré à cet instant de ce côté de la Méditerranée et comme tu fus exécré au nord, sur l'autre bord. » Ainsi, je reviens à mon correspondant suisse, une question titillée, celle de la part fictionnelle du récit. Comme il a l'habitude de la critique littéraire, il s'est rendu compte que ce qu'il appelle la part fictionnelle du récit ne réside pas dans l'histoire racontée, dans les faits évoqués, car tout y est vrai et vérifié. Non, son caractère romanesque vient du choix dont je vous ai fait part, celui d'écrire la vérité comme si c'était une fiction. Et cela confère au déroulé de l'histoire l'aspect du roman. Et cela donne raison à mon correspondant suisse. Nous ne sommes en présence ni d'une chronique, ni d'un essai historique, mais bien d'un roman. Roman d'histoire qui, comme il le remarque, met en scène des événements, des lieux, des personnages et des propos réels tout en restant de par son statut, de par son statut, c'est-à-dire son écriture, insiste-t-il, un roman. J'espère ainsi avoir atteint mon but. C'est-à-dire écrire sur le Moyen-Orient non pas un essai comme il en existe des dizaines, mais une œuvre littéraire qui puisse éclairer la raison et dans le même temps faire appel à l'émotion et éveiller les sentiments. Puisque j'en ai parlé plusieurs fois et qu'effectivement son personnage traverse le livre, je ne voudrais pas terminer cette présentation sans évoquer la figure de Rimbaud. Je voulais vous lire deux brefs passages. L'un du chapitre 6 dans lequel le poète Rimbaud est pris d'une grande mélancolie et plongé dans les ennuis. Il fallait certainement du désespoir ou de l'imprété pour demeurer plus de deux semaines dans la colonie isolée du sud de l'Arabie quand on n'y était pas tenu par le service de la reine Victoria et de la compagnie des Indes. Sous les arcades de l'Hôtel de l'Univers d'Athènes transformé par extension en Grand Hôtel de l'Univers s'attarda à ce qu'on sait un citoyen mélancolique de Charleville vêtu de clair. Alors, il faut que je retrouve mon petit passage. et bien je ne le retrouve pas. recommandation C'est pas grave, hein ? Non, non. C'est un bon qui tient. Voilà. Etant muni d'une recommandation j'aurais dû faire un petit misé-signe étant muni d'une recommandation acquise dans un port de la mer Rouge Rimbaud fut embauché chez un négociant lecteur de Jules Verne fils de soyeux lyonnais son contrat définitif porte la date du 10 novembre 1880 Aden Noir Les mouches éclatantes qui bombinent autour des pluanteurs cruels Il était jeune encore Arthur Rimbaud quand perdu pour la poésie il vint exercer là une activité de contre-maître dans cette entreprise de tri du Mocha déployant son autorité sur un atelier de femmes colorées que les Blancs appelaient le harem La poésie n'a qu'un temps c'est vrai le reste est pour l'argent L'autre du chapitre 42 où l'on voit exploser un engin infernal et le poète Rimbaud faire une ultime apparition C'est alors qu'à Aden ressurgit un brin de poésie C'est alors qu'on y fit rentrer Rimbaud à nouveau furtivement après une si longue absence un si grand effacement Des poètes progressistes passant dans le coin songèrent en effet qu'il serait juste et plaisant de placer sous l'étoile rouge et le soleil écrasant un peu des vers de Charlesville-Mézières un peu de l'ombre du jeune homme vieilli prématurément Il y avait à cette initiative un Syrien deux Irakiens et un Français Mais comme on sait chez les poètes la nationalité ne compte pas L'un d'eux s'appelait Adonis les autres Saadi Youssef et Shaouki Abdelhamir et le dernier Eugène Guilvic originaire de Carnac en Bretagne où s'allie une quantité de menhirs destinée à célébrer les morts et le cosmos profond Ces poètes de passage étaient connus et aux trois quarts marxisans Cela leur conférait une certaine influence Invité un soir chez le président Alinacer Mohamed il l'entretin d'Arthur Rimbaud qui, lui confière-t-il était un poète plus grand que quatre réunis et avait vécu au cratère et à l'hôtel de l'univers trafiquant le café et les armes vivant à la colle avec une Éthiopienne ou une Somalie qui fumait des cigarettes au goût égyptien Alinacer Mohamed en fut touché d'une manière ou d'une autre A votre service conclut Alinacer Mohamed et il attribua le nom d'Arthur Rimbaud à la plage de Goldmahur Cela n'eut aucune conséquence pratique si ce n'est de rendre heureux les poètes Pour conclure je reviens à la réflexion de Jonathan Swift Quand je lis un livre il me semble qu'il est vivant qu'il me parle J'espère donc que ces quatre saisons à l'hôtel de l'univers vous parlent et s'il peut maintenant vivre sa vie ce sera grâce au lecteur à qui il appartient désormais Je vous remercie Avec mes excuses à Arthur Rimbaud pour l'avoir écorché sur la fin Dès le départ j'ai automatiquement abandonné l'aspect de roman puisque les quelques événements que j'ai eus c'était une histoire vraie Moi j'ai vécu des moments des séquences que vous avez décrites je les ai vécues à l'âge de 14 ans vous décrivez ce qui s'est passé dans la ville de Moussoul après un coup d'état raté ou comment la population était chassée comment les opposants étaient assassinés et comment ils ont quitté contre la ville moi j'en faisais partie Donc ce que je lisais ça ne pouvait pas être un homme D'autres séquences de même nature vous décrivez et d'ailleurs je pensais que vous avez vécu vous-même dans ces villes dans ces pays une autre séquence avec Nasser celle où il a discuté avec le chef des frères musulmans qui lui demandait d'intimer l'ordre à tous les égyptiens de mettre le tchadr sur la tête là on écoutait comme tous les citoyens du Moyen-Orient écoutaient la radio lorsque Nasser prenait la parole le discours était écouté par tout le monde et je me rappelle exactement ce que vous avez décrit lorsque Nasser il dit j'ai demandé au mufti comment il m'ordonne à obliger les filles égyptiennes de mettre le tchadr alors sa propre fille elle refuse de le faire où toute la salle éclatait de rire et applaudissait Nasser les séquences la dernière séquence que j'ai suivie de près c'était la séquence finale de votre roman là où il y a le drame où tous les marxistes le membre du gouvernement de gauche yémanite étaient décimés et massacrés j'avais les détails j'avais des amis au yéman des amis ici qui me décrivaient comment ça déroulait donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette chronique d'histoire dans laquelle je me suis trouvé et où j'ai reconnu beaucoup d'amis voilà alors un autre témoin qui va et puis après peut-être qu'on pourra poser des questions alors Jean-Pierre Garnier qui va nous raconter comment et pourquoi il a lu le livre et ce qu'il en a pensé bon alors de manière assez complémentaire je vais laisser de côté la dimension socio-historique et politique le background de ce bouquin dans la mesure où on ne peut pas ne pas penser à la situation qui règne aujourd'hui au Moyen-Orient qu'il s'agisse des conflits internes du rôle de la religion le rôle des différentes féodalités et l'intervention répétée dans l'impérialisme occidental ce n'est pas ça qui m'a littéralement enthousiasmé ce qui m'a enthousiasmé c'est l'écriture c'est véritablement un roman où le littéraire l'emporte et peut-être que la lecture en deux voix ne rend pas compte de l'impression que donne cet ouvrage quand on le lit de manière isolée individuelle c'est l'extraordinaire maniement du langage qui par moment je ne trouve d'équivalent en ce qui concerne les qualificatifs la virtuosité je trouve des équivalents dans Rabelais il y a des énumérations il y a des appellations il y a des expressions qui renvoient de manière très savante mais au langage parlé au langage le plus ironique à des récits désopilants je veux dire que je me trouvais dans une situation particulière quand je l'ai lu sur la recommandation du libraire ici présent je devais subir une opération du coeur il n'y a pas longtemps une opération assez légère ne dramatisons pas or j'ai commencé à lire ce livre je n'ai pas cessé vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte d'après ce qui a été dit là je n'ai pas cessé de rire parce que le nombre de situations à la fois dramatiques mais grotesques en même temps de retournements de surprises d'irruptions de personnages réels mais d'écrits vous en avez un aperçu avec le roi Farouk mais il y en a une pléiade dans ce avec des noms en plus une succession d'adjectifs pour les qualifier pour les décrire qui sont absolument je le répète désopilants et je me disais à un moment donné si jamais je claque dans cet hôpitale je serais mort en rigolant je n'exagère pas c'était il y a des des trouvailles langagières je vous dis quand je dis Rabelais je pourrais aussi parler je ne veux pas dire que c'est rabelaisien mais je veux dire en termes d'imagination langagière le seul dont je peux trouver un équivalent certainement sauter au clafond c'est par exemple Louis Ferdinand Céline dans mort et crédit au voyage au bout de la nuit c'est pas du tout la même mentalité mais je crois que en termes d'inventivité c'est l'ouvrage pour moi le plus extraordinaire que j'ai lu depuis des années pour en dire plus compliqué qu'on a tous dans la tête nous remet devant des situations un siècle après qui se déroulent exactement de la même façon ce qui se passe en Syrie ce que vous avez décrit en Syrie lors de fin de mandat il faut que tu rappelles l'époque la période peut-être parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde le mandat sur la Syrie avec le colonel Olivia qui fonce sur la ville il bombarde Damas il bombarde tout au point que les Anglais et les Américains portent plainte contre le gouvernement français pour les dédommager parce que le colonel il est foncé avec une brutalité incroyable il a bombardé le siège des ambassades de la Grande-Bretagne c'est exactement la mouche aujourd'hui même il y avait des manifades ça recommence ce qui a commencé il y a un siècle la Hadane elle n'a jamais trouvé son chemin et ailleurs d'ailleurs c'est de la même façon vous avez décrit là où lorsque Nasser il voulait unifier les républiques la Syrie le Yaman et en même temps en même temps les différentes républiques voulaient l'unité avant elle se complotait les uns contre les autres ça n'a rien changé c'est exactement le même mécanisme qui se déroule et je vous félicite de l'avoir décrit pour le rendre aussi compréhensible bon commentaire sur ces éloges sur ces éloges justement le premier c'est je vous remercie de ce que vous en dites parce que être lu de cette façon par quelqu'un qui a directement vécu les événements c'est très important pour moi c'est à dire que moi comme je vous le disais au début mon point de vue c'est lié aussi au point de vue du livre c'est un point de vue universaliste et d'abord de m'insurger contre une idée c'est que contrairement contre une idée fausse qui serait que cet Orient est indéchiffrable qu'il nous est radicalement étranger que de toute façon c'est trop compliqué pour être expliqué et pour être compris et donc moi mon point de vue de départ ça a été ce que je disais autour de l'exotisme c'est à dire de faire passer pour les lecteurs d'ici ce que c'est que cet Orient arriver à faire le tour de cet Orient compliqué à le rendre lisible donc c'était l'objectif que je m'étais tracé et avec l'idée aussi que si des gens de l'autre côté donc venant de cet Orient compliqué prenaient le livre et le trouvaient à leur goût alors là je pense que j'aurais atteint doublement l'objectif que je m'étais fixé pour ça je vous en remercie parce que si vous vous reconnaissez dedans c'est qu'effectivement j'ai atteint ce que je souhaitais maintenant sur le ton du livre ce que vous en avez dit et sur le rire c'est une chose aussi qui est très importante pour moi parce que je pense qu'on ne peut pas parler il n'y a rien de pire que de parler des drames sur un ton larmoyant et donc si j'osais je dirais que j'essaye de mettre de la distance brechtienne dans ma façon d'aborder les choses et que c'est la seule manière dont on peut toucher au vif des événements les plus cruels et donc c'est pour ça aussi que sur je crois même qu'il n'y a pas d'autre manière possible d'aller au fond des choses que de prendre de passer par cette distance qu'induit je ne sais pas si c'est lié peut-être pas de l'ironie parce que ce n'est pas de l'ironie mais qu'induit cette approche dans laquelle le rire tient une place essentielle on parlait c'est plus à la mode aujourd'hui mais c'était très à la mode dans les milieux notamment du spectacle les gens de ma génération vont s'en souvenir on parlait de distanciation on en parle je ne sais pas si on en parle encore c'était un élément essentiel justement à l'époque où Brecht alors là il se trouve qu'il est de nouveau à l'affiche mais dans une époque lointaine où nous étions plus jeunes il y avait des pièces de Brecht il y en avait au moins deux ou trois qui étaient à l'affiche au théâtre parisien une époque qui était beaucoup plus politisée qu'aujourd'hui donc alors la question de la distanciation quand il s'agissait de spectacle de littérature de représentation en général était un point essentiel alors ce n'était pas fait de manière aussi réjouissante il faut bien le dire que le fait Philippe Videgier dans son livre c'était plutôt piste vinaigre et la jouir c'était dingue c'était ma génération c'était l'eau 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 je veux dire que là parce qu'en fait distanciation il ne faut pas utiliser ce mot effectivement c'est décrit avec une telle vivacité telle imaginaire pour imaginer plutôt d'ailleurs qu'on s'y croirait on est en plein dans les événements en même temps et oui c'est un roman on est les surprises les ambiances c'est complètement reconstitué alors c'est le rire qui provoque la distance mais c'est le contraire de l'intellectualisme froid auquel je fais allusion quand je parle des piste vinaigre et des peines à jouir tous ces vices d'ailleurs encore aujourd'hui autour de nous soit dit simplement ils sont ils prennent un autre camp aujourd'hui c'est au service de l'Occident mais je répète il y a des livres qui vous tombe des mains parce qu'ils sont ennuyés ennuyant ou ennuyeux mais ce livre là j'arrivais pas moi je me retrouvais à deux heures du matin en continuant à lire parce que j'étais plongé dedans et ça ne me finissait pas quoi et c'est simplement le sommeil quoi physiquement qui venait à bout de ma résistance sinon ce livre là m'incitait à tourner des pages sans arrêt parce que en plus c'est sans arrêt les coups de théâtre et les surprises ça n'arrête pas puis il y a des trouvailles verbales il y a des trouvailles verbales qui sont vraiment je répète il y a peu d'écrivains vivants à mon avis je ne suis pas un spécialiste de la littérature tout de même celles que je lis souvent ce sont la plupart du temps des essais on peut dire que bon en plus pas toujours très bien écrits même s'ils sont très intéressants sur le plan théorique là on a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se lit comme on dirait absolument tout seul il n'y a pas d'effort à faire on est incité à avancer moi je voulais sauf s'il y a des questions je vais en poser une je ne sais pas apparemment non donc j'espère qu'on leur a donné envie de le lire peut-être en conclusion je voulais te poser une petite question sur mais toi tu dois te souvenir parce que je ne me souviens plus la page quand tu racontes 48 tu te souviens quel chapitre ça se trouve je voudrais que tu lises les deux derniers paragraphes ou le dernier paragraphe du chapitre ça va donner une idée du type de distance sarcastique puisque c'est 48 c'est donc l'épisode bien connu de la guerre de 48 entre les israéliens et les palestiniens et il y a un épilogue alors je ne sais plus où c'est c'est là je ne sais plus à quel endroit je ne sais plus quel est le chapitre le temps que tu le retrouves parce que une des choses qui m'ont frappé c'est que Philippe Videlier est un le seul auteur à ma connaissance a fortiori dans le romanesque mais même dans les ouvrages tout confondus et il n'en manque pas pour évoquer cette affaire du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien qui évoque un fait historique absolument notoire mais qui est complètement passé sous silence qui est l'assassinat de Folk Bernadotte par les terroristes de l'époque qui était dirigé par Itzhak Shamir donc il y a eu un retournement historique donc je vais je 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 ne soulève pas ce point évidemment pour lancer une polémique sur le sujet mais c'est pour qu'on apprécie la subtilité sarcastique de la manière dont Philippe Videlier introduit une forme d'humour tu ne sais plus dans quel chapitre c'est c'est dommage en gros je vais le citer de mémoire on ne va pas être trop long il évoque le fait que c'est Moshe Dayan qui est chargé de l'enquête et tu te souviens de mémoire de ton de la dernière phrase c'est ça c'est bien ça et et où tu évoques le fait que c'est Moshe Dayan qui est alors si tu la trouves pas je vais la citer de mémoire ça va peut-être te revenir et et je crois en quelques heures ou en 12 heures ou en 24 heures il a il a tout découvert et Philippe Videlier conclut le chapitre là dessus bon voilà alors je chacun pourra en lisant le livre et en en consultant les archives sur cette période s'intéresser à cette manière de de conclure de dépasser de manière un peu sarcastique toutes les les contradictions tous les conflits tous les toutes les controverses féroces qui qui nous animent enfin qui animent les gens en particulier dans la région aujourd'hui et surtout toutes les impostures c'est ça qui est dénoncé par cette forme d'humour de Philippe toutes les impostures de la l'idéologie occidentale de la manière dont en Europe en Occident on rapporte ou on ne rapporte pas du tout les faits les conséquences l'enchaînement des causes les responsabilités tout ça est complètement éludé et dans cette forme extrêmement ramassée bon je le remettrai sur la vidéo que vous regarderez sans doute quand elle sera sur le site de la librairie et voilà tu as retrouvé l'assassinat s'était élevé en ce temps-là au rang d'art majeur la mort du premier ministre égyptien suivie de deux mois celle du comte Bernadotte mais non c'est pas ça non c'est pas ça c'est quand tu évoques les faits mais bon on le retrouve ils ont mis en place une fonction d'enquête elle s'avère branchée d'ailleurs elle venait avec une autre armée elle venait on l'a désigné comme le dirigeant de cette enquête et il a rapidement trouvé les assassins et il a conclu rapidement oui effectivement mais dans cet dans cet aspect sur cet aspect-là comment tout disait les occidentaux ils ont utilisé ces événements il est intéressant de voir vous allez sûrement si vous allez le lire comment les différents camps en occident ils ont essayé d'utiliser les événements de 48 ou de partage de la Palestine les allemands Hitler a recruté le premier mufti le grand mufti de la Palestine pour être son propagandiste et il l'a chargé d'aller lui recruter des musulmans et le grand mufti de la Palestine il est allé recruter une armée de 100 000 hommes en Bosnie pour se tenir clair dans ces ça c'est un épisode du livre dont nous sommes en train de parler je précise on dirait que c'est aujourd'hui n'est-ce pas c'est c'est la même chose qui se déroule et une fois que après la défaite de l'Allemagne le mufti et son équipe qui étaient les propagandistes d'Hitler qui animaient une radio en direction des arabes ils ont été ils ont fui l'Allemagne ils sont venus s'installer à Paris et à Paris on a dit tiens sous la ils vont être utiles pour qu'on les utilise avec les autres régimes c'était des Hitleriens donc toutes ces informations je me suis dit c'est sûr monsieur il a vécu ce monde en Palestine vous êtes natif d'Igypte vous êtes natif de Yémane je n'arrivais pas à me dire non c'est son talent qui rend les choses aussi faciles ça c'est vraiment très gentil je voudrais dire aussi parce que ça fait songer à ça puisque je cherchais le passage sur l'assassinat de Bernadotte du comte Bernadotte et pourquoi je ne le retrouve pas parce que je procède aussi par spirale c'est à dire que mes personnages se retrouvent dans plusieurs chapitres donc pour certains aspects du livre à la manière d'un roman policier et donc mes personnages se retrouvant dans plusieurs chapitres il faut que je sache j'aurais dû préparer mieux mais ça c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est à dire que dans le rapport au lecteur et sur cette question de l'exotisme dont je parlais surtout surtout d'ailleurs pour des livres qui sont sur des univers a priori lointains du lecteur que je présuppose comme ça mon présupposé est celui-là il est de partir de me dire je dois m'adresser à des lecteurs qui n'ont aucune notion de l'univers que je vais leur présenter même si je sais que c'est faux que la plupart des gens connaissent l'histoire etc. mais en partant de là ça me permet de construire quelque chose d'aller au plus précis et au plus précis d'une part dans le détail mais d'autre part dans la construction de l'histoire et donc de le faire en spirale de faire que si je parle d'un personnage une fois ce personnage il se dissout dans le brouillard si j'en parle deux fois si j'en parle trois fois il commence à s'imposer au lecteur et donc c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois de façon à ce que en avançant dans le livre les personnages lui deviennent familiers de façon à ce que par exemple même des personnages qui sont très connus puisque c'est des personnages historiques que quelqu'un comme Nasser finalement ça soit quelqu'un qui devienne relativement proche avec ses qualités extraordinaires qu'on voit par exemple lors de la prise du canal et aussi ses défauts majeurs de façon à ce que ça devienne ensuite un familier et que le lecteur effectivement s'immerge dans un univers pour ça vous me faites très plaisir comme vous dites il doit être de tel endroit ou il doit être de tel endroit et c'est vrai que par ailleurs à la fin s'agissant d'Aden je connais chacune de ces rues puisque je suis bien obligé de placer les lieux les personnages à force d'y revenir donc me donne à moi cette familiarité avec les lieux etc mais le fait que quelqu'un qui a vécu les événements puisse me dire qu'il s'y reconnait effectivement c'est la plus grande des louanges que vous pouvez me faire je vous en remercie bien oui allez j'ai pas lu l'ouvrage encore mais j'ai été sensible à ce que vous avez dit sur votre travail d'historien avec ce souci de travailler sur les sources donc c'est un ouvrage très documenté et du coup je me disais mais c'est curieux en ce moment l'histoire en fait est en train de trouver d'autres manières de raconter justement le monde et je pensais pour ça à Jablanca qui est aussi donc un historien mais alors vous vous faites un rapport entre l'histoire et la littérature lui c'est plutôt entre l'autobiographie et l'histoire et à chaque fois je trouve que c'est une manière de rentrer dans la lecture du monde actuel en passant par d'autres méthodes que celle jusque là habituelle des sciences humaines on va dire de manière générale donc ça ça m'intéresse également oui oui mais ça c'est vraiment mon point de vue alors je crois que il a été dit tout à l'heure qu'on oublie que c'est un livre qui parle d'histoire pour que ça devienne comme un roman c'est vraiment ça c'est vraiment le coeur de ma problématique c'est à dire que moi ce que je souhaite c'est qu'on qu'on lise ce livre parce qu'on a envie de lire un livre voilà comme on choisit n'importe quel livre de littérature et que à travers ça bon je raconte une histoire qui est qui s'est véritablement passée etc mais le fait que l'aspect littéraire domine est pour moi essentiel et il est essentiel parce que c'est l'objectif que je me suis fixé c'est ce que j'ai envie de faire mais aussi pour le lecteur c'est à dire que quand on écrit un essai historique on s'adresse à un public déterminé qu'on connait qu'on connait déjà et dont on sait qu'il va s'expliquer qu'il va s'intéresser au livre pour diverses raisons etc donc il y a et ça ça induit des formes d'exposition etc tandis que quand on écrit que j'essaye de faire on s'adresse à un public indéterminé et c'est même mon souhait mon souhait premier c'est de m'adresser à un public indéterminé c'est à dire non pas forcément pas quelqu'un qui dit j'ai envie de lire un livre sur le Moyen-Orient mais quelqu'un qui dit j'ai envie de lire ce livre parce que je l'ai feuilleté parce que etc et qui ensuite se plonge dans cet univers et pour tout dire je ne sais pas si j'ai des modèles quelque part mais je sais qu'il y a quelqu'un que j'ai beaucoup aimé étant jeune c'était Dospasos et Dospasos il a une façon de raconter l'Amérique comme personne n'a raconté l'Amérique de ces années là voilà et donc c'est un peu vers ce jeu genre de littérature que j'ai envie de me tourner bien et bien merci on va peut-être alors on va peut-être on va peut-être Sous-titrage ST' 501